bonjour tout le monde c'est une présentation pour le logiciel grand fantasia builder le gfb puisque ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une dessus le projet vient de passer ses trois ans le 13 janvier d'il y a quelques jours du coup et sachant que la dernière présentation datait d'il y a deux ans en 2020 ça commençait un petit peu à être vieux entre temps il y a eu énormément de changements d'évolution et c'est surtout que depuis depuis deux mois à peu près le projet est pour ainsi dire fini la version est passée en 1.0 depuis bon depuis il y a encore eu quelques modifications quelques évolutions et d'autres seront à venir et du coup là on est en 1.2.2 je vais essayer de faire une présentation rapide en deux parties une qui présente vraiment le logiciel et comment s'en servir et une autre un petit peu plus technique on regardera un petit peu plus en détail dans le code ça on va dire que c'est plus pour l'aspect professionnel si ça intéresse certaines personnes vis-à-vis de ça donc pour faire cette présentation je vais passer rapidement sur les différents modules et les différents onglets de du logiciel le logiciel s'occupe de prendre tout ce que vous avez sélectionné pour faire un calcul en temps réel et vous avez le résultat comme vous pouvez le voir sur la droite il peut y avoir quelques petites unités de points de différence par rapport à ce que vous avez en jeu mais c'est très très représentatif si jamais vous avez ici 56 530 en jeu bon bah au final ça correspond quand même très très bien à ce que vous avez sur le logiciel donc vous pourrez faire des prévisions vis-à-vis de ça c'est pas trop un problème ceci dit si vous avez une différence plus que notable c'est à dire dès lors que ça commence à dépasser 10 points de différence par ci par là merci de me contacter pour ce pour pour examiner ça en détail et corriger le souci les petits décalages qui peut qui peuvent persister voilà on peut du coup sélectionner la classe le niveau tout est fait de sorte que tout ce que vous renseignez sur le grand fantasia builder puisse être réalisé en jeu et tout ce qui n'est pas possible d'être fait en jeu n'est pas possible d'être enseigné sur le gfb donc j'ai fait toutes les limitations qui s'imposent pour ne pas construire des trucs qui sont tout simplement impossible on a un système de filtrage par rapport à la dernière présentation c'était pas encore en place qui fonctionne un petit peu comme suis un donc par exemple ici vous pouvez faire une barre de recherche sur sur le les différents titres que vous souhaitez tout en gardant par le titre que vous avez actuellement sélectionné pour pas pour pas désélectionner ce que vous avez déjà choisi mais derrière ici vous avez une fonction et ou ou qui va prendre toutes les caractéristiques que vous avez sélectionné donc par ici je suis par exemple ici je suis en fonction et donc il va prendre tous les titres qui correspondent à ce terme là associé à cette coche ci et puis cette qualité là et ici ça ne retourne qu'un seul résultat en plus du titre que j'avais déjà sélectionné par contre si je mets en fonction où il va prendre tout ce qui correspond à ça qui peuvent contenir le ce terme là ou alors tous les titres qui correspond à ce tag là puis tous les titres qui sont orange et donc là ça donne beaucoup plus de résultats par exemple bourreau parce qu'il y avait boue ici c'était par rapport à tdb etc etc et puis vous avez d'autres voilà vous avez de toute façon plein de secteurs pour plein d'éléments différents sur la page d'armement vous avez la possibilité de choisir vos armes vos perles de faire une activation de proc si nécessaire et de cliquer dessus pour activer des faits par exemple ici pour les armes ça marche également vous avez la possibilité de mettre un enchantement de perles si jamais vous avez au moins une perle de sélectionner avec vos bonus que vous souhaitez avec l'xp de stuff également le projectile une relique pour ma part bon pas par exemple parce que je suis sur la classe arcaniste etc pour l'arme pour l'armure c'est ça fonctionne exactement la même façon vous pouvez rajouter des effets de d'enchantement de perles vous avez des raccourcis également des raccourcis de 7 par exemple si je choisis cet élément là soit je repasse en en cliquant ici ça va re sélectionner l'entièreté du 7 qui est ici sinon sinon vous pouvez aussi changer de stuff rapidement en faisant ceci donc là je suis passé directement en stuff gold donc c'est un raccourci plutôt intéressant vous avez aussi le même genre de raccourci pour la fortification si je veux mettre en plus 5 partout ça mettra la fortification plus 5 partout vous avez aussi les bonus qui sont indiqués ici donc si jamais vous avez une 5 pièces ça vous donnera les 3 bonus de cette façon là par contre si vous avez 4 pièces la 5e partie ici est grisée pour vous dire que ce n'est pas activé et donc les bonus qui sont ciblés ici ne sont pas calculés vous avez une page similaire ici donc avec les caps l'xp stuff également ça marche exactement la même de la même façon si vous comprenez comment fonctionnent les armures ici vous serez pas dépaysé c'est la même chose on peut passer à la suite pour les montures et trône c'est à peu près la même chose vous pouvez sélectionner votre monture ici parmi toute la liste de ce que vous avez IG et ici vous avez les enchantements donc vous sélectionnez pour ça la qualité dans un premier temps si vous êtes en mode Genki ou classique ça se répertorie un petit peu ça fait des changements sur les statistiques bien sûr et le nombre d'étoiles et enfin le bonus qui s'y réfère pareil pour les trônes pour les costumes vous avez la possibilité de choisir pour les armes si c'est une main puisque vous pouvez en avoir deux ou alors vous êtes en mode deux mains donc vous avez une seule arme bon bah du coup ça a retiré la perle évidemment je ne la retrouve plus c'était celle-ci avec le runway l'activation du runway selon le costume que vous avez vous n'avez pas besoin de sélectionner précisément le costume que vous avez IG seulement les bonus qui sont rattachés à ce costume là donc est-ce que ça active le runway ou pas et ça se fait également pour toutes toutes les parties de de costumes que vous pouvez avoir au niveau des talents il ya une lourde refonte par rapport à par rapport au système d'il y a deux ans vous avez la possibilité ici c'est beaucoup plus facile on va dire à sélectionner et à comprendre vous avez des raccourcis aussi pour tout mettre les talents au minimum ou alors tout remettre au maximum et une fois que tout est tout est set par rapport au niveau des chaque talent vous pouvez ensuite faire comme enjeu sélectionner très rapidement votre votre build comme enjeu et pour désactiver vous cliquez tout simplement sur la partie de gauche vous avez aussi les voilà donc un récap des bonus qui sont qui sont donnés et la combinaison de de talent que ça apporte pour les spécialisations il y a également la même chose qui peut être fait au niveau des raccourcis tout mettre à zéro tout mettre à dix je vais pas mettre tout à vingt puisque ce n'est pas possible et à partir de là vous avez plus de facilité plus de rapidité pour rentrer les spécificités donc mettre ça à zéro vous pouvez mettre ça à vingt si vous le souhaitez etc pour les compétences il y a des trucs qui sont natifs à votre classe donc vous pouvez pas y toucher puisque c'est quelque chose qui sont nativement activé ensuite vous avez d'autres différences par rapport à des skills qui sont améliorables et puis les énergies professionnelles évidemment vous avez la possibilité de choisir un petit peu votre sprite avec les costumes que je n'avais pas renseigné pour ma part par exemple et vous avez la possibilité de voir d'avoir un tous les tous les costumes de sprites possibles avec votre avec avec les avec les bonus que qu'ils et qui sont associés la divination sprites évidemment si vous en avez une sur cette page là il ya beaucoup de choses beaucoup de choses vous avez dans un premier temps les nucléus avec les tous derniers qui sont ajoutés il n'y a pas très très longtemps qui correspondent à des des bonus un peu plus particuliers les enchantements de nucléus bien sûr qu'ils peuvent être renseignés ici donc pour ça il faut non il n'y a pas besoin d'avoir un nucléus particulier puisqu'on n'est pas obligé de les équiper pour avoir pour bénéficier de ceci vous avez les bonus de guille donc qui sont un maximum de quatre vous pouvez mettre ce que vous voulez et si vous en mettez un cinquième bon bah ça ça change la priorité vous avez des pierres des pierres permanentes aussi par exemple le classique baie bleue par exemple le plus connu vous savez aussi celui ci qui commence à apparaître avec un peu plus de rareté bien sûr et tout ce qui se réfère aux énergies donc vous avez des raccourcis pour mettre tout à 200 ou à zéro et vous avez la possibilité aussi de sélectionner les tous derniers qui sont apparus sur ces derniers mois pareil avec chacun leur raccourci tout à 200 tout à zéro pour pour aller plus vite et et enfin en dernière page de customisation vous avez la bague l'état de rôle de la relation si vous en avez un d'actif l'anima gardez sous ctrl shift s ce sont des raccourcis qui sont assez classique qui sont déjà largement déployés sur à peu près tous les logiciels donc pour ceux qui ont l'habitude des raccourcis clavier vous pouvez faire par ce biais là et vous avez la possibilité de créer des équipements par exemple vous avez par exemple construit vous avez réussi à obtenir une cap sur un mob sur une map etc donc c'est quelque chose de très très particulier vous ne pourrez pas sélectionner dans la liste puisqu'il y en a des quantités infinies et donc pour ça il va falloir la créer donc à partir de là vous choisissez donc le type le type d'équipement que vous voulez que vous voulez faire la classe qui s'y réfère le niveau la qualité vous choisissez la cap que vous avez sélectionné avec les bonus qu'il y a de base apparemment ce sont les deux mêmes pas de différence et vous choisissez ensuite la liste des 6 enchantements pour le cas ici que vous avez sur votre cap en jeu après avoir fait des sélections vous pourrez créer votre équipement et à partir de là vous pourrez l'avoir dans la liste juste ici les custom les équipements custom sont systématiquement en haut de la liste puisque ce sont des des éléments assez particuliers donc donc il faut que ce soit quand même je pense assez visible rapidement donc ils sont créés ils sont créés en début de liste et vous pourrez les sélectionner en conséquence et bien sûr toutes les statistiques sont sont opérantes directement donc ça c'était la présentation logiciel vis-à-vis de l'interface etc des évolutions viendront à l'avenir donc le déploiement des et du système de proc qui sont un peu plus large qui seront plus largement déployés sur les différents éléments du jeu par exemple pour les talents pour les sprites notamment ici et bien d'autres choses tous ceux qui peuvent avoir un élément de proc donc en terme de filtrage vous pouvez filtrer aussi les perles les armures les armes etc c'est un système qui va aussi se déployer sur d'autres sur d'autres choses par exemple ici notamment sur les montures éventuellement aussi donc il y aura des évolutions vis-à-vis de ça et bien d'autres choses notamment une refonte plus tard qui viendra surtout pour les skills il y a beaucoup de choses à faire encore dessus pour la présentation technique maintenant donc c'est un logiciel qui a été développé en Java sous le logiciel Eclipse en Java 8 dont je suis détenteur d'une certification officielle donc j'en ai profité pour faire un logiciel bien travaillé vis-à-vis de ça et c'est un logiciel qui se décompose en trois packages de base donc tout ce qui se réfère au logiciel en tant que tel ça correspond à ceci avec les différentes pages avec les différentes frames les fenêtres qui peuvent s'ouvrir etc par exemple si je fais CTRL N pour créer un nouveau fichier que je sauvegarde directement ça donne une pop-up pour mettre en place une sauvegarde donc c'est une des pages qui peuvent correspondre à ce qu'il y a ici le package page ici ça correspond à chaque onglet donc chaque onglet qu'on peut retrouver sur la gauche qui sont chargés en tant que singleton pour rentrer un petit peu plus dans le détail pour être certain d'avoir une seule instance de chaque page et non pas des duplications qui risqueraient de poser problème notamment pour le calcul de statistiques tous dérivés avec un système d'héritage qui prend pied à partir de cette base-ci ici pour le deuxième package ici on part sur des classes qui correspondent à toutes les notions du jeu tout simplement donc ils sont triés à peu près par type de notion donc ici on a par exemple non ici on a par exemple tous les équipements qui correspondent à l'armure l'arme etc les anneaux etc qui sont tous dérivés plus ou moins d'un même élément équipement ils sont tous dérivés de ça par exemple et voilà donc toutes les notions du jeu sont répertoriées ici ça fait office ce package là fait office d'API dans l'idée je projette dans les prochains mois de rendre ça accessible un petit peu au grand public de déployer cette API là sur internet pour que chacun puisse le reprendre et faire de leur côté leur propre programmation et que ce ne soit pas dédié au logiciel du GF Builder je trouve que enfin l'API peut avoir un peu aussi avoir une autre utilité pour d'autres applications donc pour ça ce serait bien de faire une exportation en ligne vis-à-vis de ça pour le partage et pour le troisième package il s'agit ici tout simplement de toute la redéfinition graphique le logiciel est basé sur swing sur l'interface graphique swing qui est un petit peu vieux effectivement mais j'ai fait toutes les redéfinitions ici pour donner un aspect un peu plus design donc voilà c'est un thème sombre donc tout ça c'est du swing qui à la base sans redéfinition donnerait une interface un peu moche soyons honnêtes ce package graphique a d'autres utilités sur les redéfinitions ça permet également de simplifier beaucoup de choses pour la construction des interfaces qui sont en swing assez insupportables donc donc il y a eu beaucoup de simplification pour créer des interfaces beaucoup plus facilement pour donner un exemple assez rapide ici on a l'interface on a la fonction qui permet de créer toute l'interface graphique du tout premier onglet ça produit cet affichage là pour uniquement ce code ici qui je trouve est quand même assez relativement simplifié et ça permet d'avoir une bonne prise en main vis-à-vis de la relecture notamment le projet contient 20 000 lignes de code environ avec plus d'une centaine de fichiers en termes de de lignes écrites ça représente plus du double puisqu'il y a eu beaucoup de refonte de de différents systèmes que ce soit sur le le package gf builder ou alors sur sur le sur l'api beaucoup eu de refonte qui fait que c'est plus de de 50 000 lignes de code qui ont été réellement écrits qui ont été directement écrits d'autres refonte sont à sont à venir et d'autres améliorations de logiciels également donc ça va ça va encore ça va encore demander des écritures et ça va augmenter peut-être à 20 25 peut-être 30 000 lignes de code plus tard pour allumer l'application rien de plus simple il suffit d'avoir java d'installer et de faire un double clic sur l'application ici ou alors sinon clic droit ouvrir avec java plateforme binary et une fois que le logiciel est allumé la création de ce dossier s'opère et on a dedans l'ensemble de tous les builds qui sont qui ont été créés par par l'utilisateur c'est un partage qui se fait qui se fait plutôt simplement une fois qu'un build est construit sur l'application la liste des différents builds sont stockés sont visibles ici alors c'est pas la même liste que j'ai ici puisque c'est l'application qui est ouverte par eclipse alors qu'ici c'est c'est un autre endroit dans mon pc donc c'est pas les mêmes sauvegardes et le partage se fait très simplement il suffit tout simplement de prendre le fichier qui se réfère au build que l'on a construit de le partager à quelqu'un la personne ensuite pour importer ce nouveau ce nouveau fichier a simplement à copier le fichier dans le dossier gf builder save et après une relance de l'application pourra retrouver le build dans la liste ici et ensuite le charger et à partir de là il pourra regarder les différents onglets comment ça fonctionne etc pour les stuff les constructions les constructions custom ici le système d'ossau garde permet une restauration de ses équipements une construction de ses équipements custom ici sur l'autre application dès lors que la sauvegarde inclut un élément qui a été construit de façon de façon très spécifique il n'y a pas de il n'y a pas de problème d'importation d'un équipement qui n'existerait pas sur un autre logiciel de quelqu'un d'autre le logiciel est capable de lire ces nouveaux équipements qui sont manquants afin de les recréer à l'identique voilà donc c'est la fin de cette présentation le logiciel est présenté sur un discord dédié avec aussi le code qui est visible sur l'application sur l'application sur le site web le site web github vous avez tout le tout le code source de l'application disponible donc voilà tout ça qui est disponible sur l'application et sur le discord vous avez la présentation résumé du grand fantasia builder ici avec le qr code qui mène directement sur le site de github du projet et vous avez le lien de téléchargement ici il y a également toute une présentation des différentes versions de l'application dès qu'il y a une dès qu'il y a des nouveautés des changements des corrections de bugs un salon de discussion des un salon de partage de partage de de configuration pour la communauté et ensuite il y a des salons de d'amélioration de de l'application c'est ici que vous pourrez faire vos propositions de fonctionnalités ici vous pouvez reporter des bugs s'il existe s'il y en a s'il y en existe pour qu'ils soient corrigés la liste des bugs en cours de correction sera mis à jour ici en fonction de la remontée de la communauté donc ici pour l'instant il n'y a pas de bug puisque je viens tout juste de créer une nouvelle version tout à l'heure et ici c'est pour avoir d'autres petites données un peu plus spécifiques sur une notion qui n'est pas qui n'est pas encore intégrée en jeu pas intégralement on manque on manque d'informations et donc ça c'est c'est de l'aide communautaire voilà donc c'est la fin de cette présentation j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo que vous aurez bien compris comment utiliser le logiciel merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo